... Bonjour à tous. Merci d'être là pour les premiers rendez-vous de l'actu que Thomas et moi sommes honorés de présenter. Notre sujet, comme vous l'a dit M. Libot, est peu banal. Il s'intitule D'emblée, nous adoptons la vision des syndicats réformistes, car c'est eux qui ont accepté les prérequis de la lettre du Premier ministre. Pour autant, nous ne nous interdirons pas de puiser dans des solutions qui sont attribuées à nos pairs, si, effectivement, on les juge opportunes. Alors, que nous dit cette lettre du Premier ministre ? Elle nous dit « Je veux mettre un âge pivot, cependant, je rencontre des difficultés vis-à-vis de l'opinion publique et vous-même, syndicat, donc proposez-moi une mesure alternative. » Il dit quand même « Vous ne franchissez pas deux lignes rouges. » D'abord, vous respectez la compétitivité des entreprises et, d'autre part, vous préservez le pouvoir d'achat des pensionnés. Parce qu'effectivement, il y a encore une dizaine d'années, le pouvoir d'achat des pensionnés était assez fort puisqu'il était à environ 60% égal au revenu moyen d'activité. Aujourd'hui, les projections du corps montrent que ce niveau est en train de baisser et va atteindre 40% dans les années 2070, disons les prochaines décennies. Donc, on comprend le souci du Premier ministre que nous respections le pouvoir d'achat des retraités en plus des tensions qu'il y a eues auprès de cette population l'année dernière. Donc, nous, avant de commencer à procéder à nos solutions, nous voulons, en tant que syndicalistes, vous parler de notre vision des retraites. Pour nous, la retraite, c'est une vision de la société, c'est un reflet de la société et comme disait Jean-Paul Delevoye, c'est un équilibre intergénérationnel entre les actifs qui cotisent pour la vieillesse et qui sont tout de suite reversés auprès de nos pensionnés. C'est pourquoi nous pensons que il est important de préserver l'équilibre de solidarité de ce système de retraite par répartition. Donc, ce que nous allons vous proposer est d'abord de mettre en place des mesures alternatives tout en sachant que ces mesures alternatives, on est dans l'obligation de les proposer parce que le gouvernement a provoqué cette situation de recettes. Nous avons un problème de recettes aujourd'hui alors qu'en 2018, le système était pratiquement à l'équilibre. 1,3 milliard si on considère qu'uniquement la vieillesse était à 1,3 milliard en 2018 et en 2019 et maintenant 2020 avec les mesures je dirais largesse qui a été attribuée au mouvement des Gilets jaunes pour contenir le mécontentement sur le pouvoir d'achat a entraîné du coup un creusement du déficit du régime général de la sécurité sociale et la Cour des comptes nous dit qu'aujourd'hui on en est à moins 5,2 milliards. Du coup, sur ce déficit creusé, nous sommes maintenant dans l'obligation de trouver des solutions. Nous l'acceptons. Et donc nous allons vous parler de notre problématique parce que nous nous considérons malgré tout que la solution du gouvernement pour parvenir à l'équilibre financier donc et l'âge d'équilibre donc à 64 ans nous allons travailler jusqu'à 64 ans pour obtenir le taux plein sinon on a un malus. Donc la résistance à l'application du projet de loi sur l'âge pivot dont je parlais a été très suivie et continue d'être suivie. Le besoin de financement ne risque-t-il pas de léser les objectifs de justice et de simplicité de la réforme parce que c'était ça le projet originel plus de simplicité un système plus simple plus juste c'était ça. Aujourd'hui ce projet originel a été complètement dévoyé et on en est arrivé à parler maintenant d'un besoin de financement qui est au premier plan. C'est pourquoi nous allons traiter dans une première partie quel est le processus qui nous a permis d'arriver à ce besoin de financement et dans une seconde partie nous verrons le pilotage qu'il y a lieu de mettre en oeuvre pour assurer la pérennité de notre système de retraite. Thomas peux-tu nous expliquer pourquoi on en est arrivé à ce besoin de financement dans le détail s'il te plaît ? Avec plaisir Sophie. Monsieur le Premier ministre vous nous avez convoqué Sophie et tout l'ensemble de notre syndicat pour trouver des mesures alternatives à l'âge pivot. Vous nous demandez de trouver des mesures pour répondre à un déficit que vous et votre gouvernement avez vous-même creusé et je m'adresse bien à vous Monsieur le Premier ministre. Vous avez creusé ce déficit puisqu'il s'agit d'un déficit qui pour nous et c'est notre analyse est un déficit qui est fictif avant tout comptable et c'est un déficit que vous avez provoqué. Si on retourne en arrière il y a deux ans le Président de la République dans ses promesses de campagne ne parlait absolument pas d'un problème de financement selon lui il fallait plutôt envisager l'avenir de manière sereine. Pourtant aujourd'hui nous sommes face à un déficit. Alors j'ai employé les mots fictif et j'ai employé les mots provoqué. Pourquoi fictif ? Parce que ce déficit c'est un déficit de recettes et ce n'est pas un déficit de dépenses. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Les dépenses du système de retraite sont stables. En 2018 elles étaient à 13,8 points du PIB ce sera la même chose en 2025 et en 2030 elles vont même diminuer à 13,7 points. Ça n'a rien d'étonnant les gouvernements successifs se sont employés à maintenir ce niveau de dépense avec toute une série de réformes paramétriques. Donc finalement ce n'est pas du côté des dépenses qu'est le piège c'est du côté des recettes. Le gouvernement a transmis au corps qui a projeté ce déficit des données et dans ces données il était inscrit une baisse de 4 000 fonctionnaires d'ici 2022 donc une baisse des effectifs il était inscrit également un gel de la valeur du point des données donc qui impactent la masse salariale de l'état et on sait ou on peut le rappeler que les cotisations fonctionnaires sont beaucoup plus élevées que celles du secteur privé donc on a vraiment un choc au niveau des recettes des cotisations qui sont la principale source de financement du système de retraite pour vous donner un ordre d'idée la part des traitements des fonctionnaires dans la masse salariale globale qui est soumise à cotisation elle est de 12% en 2018 en 2030 cette part elle va se diminuer à 9% donc on a un choc la deuxième problématique outre le fait que vous avez provoqué que vous avez donné ces données qui in fine engendrent un déficit c'est que vous avez participé par les mesures que vous avez pris la responsabilité de prendre vous avez participé à créer un déficit si on revient en 2018 face à la crise des gilets jaunes vous avez pris une loi la loi du 24 décembre 2018 qui est censée répondre à cette crise dans cette loi vous prenez toute une série de mesures notamment l'exonération des cotisations sur les heures supplémentaires ce qui concerne principalement le régime de retraite vous n'avez pas pris la décision d'augmenter le SMIC horaire vous n'avez pas pris la décision de je ne sais pas par exemple faire un impôt plus progressif sur certaines tranches non vous avez décidé pour répondre à une crise sociale de taper directement sur les recettes du système de retraite pour répondre à un enjeu à court terme donc pour une problématique de court terme vous avez engendré des problématiques de long terme nous dénonçons ce choix et pour nous et pour nous c'est le signe que votre gouvernement cherche à diminuer les dépenses de retraite concrètement ce sont les pensions de nos retraités c'est une stratégie qui ne nous étonne pas et qui a déjà été employée dans d'autres pays il n'y a pas si longtemps aux Etats-Unis en 1980 sous la mandature de Ronald Reagan plusieurs économistes ont développé une théorie starve the beast affamer la bête en français ou il faut dégraisser le mammouth cette stratégie est très simple elle permet à un Etat qui est plus soucieux de le maintien de son équilibre financier plutôt que la protection de ses concitoyens de diminuer sa part des dépenses dans un secteur public n'importe lequel la méthode est très simple vous commencez par abaisser les dépenses publiques par exemple un allègement fiscal ou une baisse des cotisations en l'occurrence deuxième étape vous observez qu'un déficit se crée puisque vous n'avez pas compensé cette baisse des recettes là en l'occurrence la loi Veil de 1994 nous imposait à l'Etat de compenser la baisse des recettes ce n'a pas été le cas et un déficit s'est creusé là nous arrivons dans la troisième étape vu qu'un déficit s'est creusé il est nécessaire pour l'Etat de prendre les mesures adéquates et donc de réduire les dépenses nous arrivons à la troisième étape le Premier ministre propose un âge pivot alors un âge pivot vous me répondrez sans doute monsieur le Premier ministre il peut être mes collègues du MEDEF qu'un âge pivot ça ne tape pas directement sur les dépenses pourtant vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous fixez un âge qui est assez élevé deux ans au dessus de l'âge légal de retraite vous savez très bien qu'une partie non négligeable des futurs retraités ne pourra pas tout simplement attendre cet âge et une certaine partie des gens qui ne sont pas en activité lorsqu'ils liquident leur retraite et une partie des gens qui sont en inactivité qui sont au chômage qui n'ont pas les moyens économiques financiers peut-être physiques de pouvoir continuer leur activité et qui vont donc partir avec une pension qui aura subi une décote pour justement répondre à un déficit qui est fictif et qui répond à des impératifs d'ordre financier nous dénonçons cette politique et c'est en ce sens qu'il faut comprendre nos propositions de court terme pour équilibrer le budget en 2027 je vous laisse je laisse Sophie présenter ses solutions sur les mesures alternatives nous vous proposons d'abord de puiser dans des ressources externes divers fonds existent notamment on peut citer le fonds de réserve des retraites c'est un fonds qui a été créé sous Lionel Jospin afin de faire face au choc du papy-boom à partir de 2020 et donc en 2018 il était abondé de 32 milliards pardon on peut également citer la CADES la caisse d'amortissement de la dette sociale 24 milliards et il est vrai qu'un certain rapport préconisait de le flécher sur la dépendance mais il est possible il est possible de convenir avec nous que une partie peut être fléchée sur l'équilibre du système de retraite puisque nous ne changeons pas de cible parlons des personnes âgées donc on peut parler de la CADES parler aussi en restant toujours dans notre nous maison mère la branche accident du travail maladie professionnelle souvent excédentaire là actuellement il est à 0,8 milliard selon la commission des comptes de la sécurité sociale 2018 enfin une manne plus importante peut se trouver dans la GIRC-ARCO et la retraite complémentaire publique 126 milliards donc sur ce premier point on veut dire qu'effectivement 12 milliards par an à trouver franchement c'est pas diable et donc le gouvernement grossit la situation et effectivement met un épée de Damoclès sur le montant à trouver pour finaliser l'équilibre et donc nous disons que on se retrouve dans une situation comme si vous avez votre compte bancaire où en débit vous êtes à 100 euros et puis dans votre compte d'épargne vous avez 10 000 euros franchement est-ce que vous allez faire du souci je pense pas sauf si vous êtes extrêmement soucieux mais nous avons aussi d'autres mesures qu'on peut proposer et qui est d'abord effectivement la réforme touraine qui permet d'accélérer la durée de cotisation la réforme touraine je veux dire que c'est la seule mesure d'âge que nous accepterons d'accord parce que cette mesure d'âge elle permet d'augmenter la cotisation sur un trimestre jusqu'en 2020 c'est à dire que tous les trois ans la cotisation augmente la réforme touraine qui est issue de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite disait que c'était pour la génération après 73 l'accélérer concrètement ça veut dire quoi c'est l'appliquer à la génération 67 voilà donc cotiser 72 trimestres au lieu de 170 trimestres ce n'est pas extraordinaire et donc nous acceptons cette mesure à condition effectivement aussi que derrière il soit mis en place une organisation du travail pour les travailleurs âgés accompagnant cette mesure d'autre part nous pensons aussi qu'il est possible de taxer les dividendes que génère le CAC 40 en 2019 le CAC 40 a été la bourse qui a le plus octroyé de dividendes à ses actionnaires donc il est légitime qu'une partie de ces dividendes vienne financer notre protection sociale en l'occurrence le système de retraite enfin des pairs la CGT propose et que nous trouvons complètement juste de trouver une manne sur l'égalité salariale hommes-femmes si vraiment l'égalité salariale est mise en place et bien du coup cela pourrait rapporter selon la CGT 6,5 milliards d'euros enfin compte tenu de l'importance des aides publiques accordées aux entreprises nous sommes légitimes et nous le demandons et c'est pas la première fois de faire un audit public sur ces aides la Cour des comptes a expliqué que les exonérations de cotisations sociales en 2019 ont coûté 53 milliards et donc nous voulons un retour sur investissement réellement de savoir est-ce que ces 53 milliards là ont profité à l'emploi de manière générale puisque in fine c'est celui-là qui va abonder pérennement le système de retraite enfin de manière accessoire mais pour le symbole nous trouvons que les plateformes peuvent aussi être taxées et aujourd'hui cette taxation est perfectible et donc selon toujours la source CGT elle peut rapporter 500 millions d'euros nous voulons nous voulons également parler d'une taxation sur les hauts revenus c'est-à-dire les faire cotiser augmenter la cotisation des hauts revenus sans pour autant créer de droit voilà toujours dans cette idée de justice sociale c'est donc ces réformes là comme vous voyez qui peuvent nous permettre de trouver 12 milliards sauf que nous nous sommes engagés à répondre à la lettre du premier ministre dans ce cadre là mais il ne vous échappe pas que nous contestons ce besoin de 12 milliards parce que ce chiffre a été mis sur la place l'étude d'impact du conseil l'étude d'impact du gouvernement et différentes autres économistes ont montré enfin en tout cas le débat est présent que le chiffre de 12 milliards à trouver est contestable et donc nous pensons que nous voulons redemander une nouvelle estimation une nouvelle comment dire une nouvelle analyse voilà du montant qu'il faut pour qu'il y ait l'équilibre financier ensuite c'est pourquoi nous allons aussi être vigilants pour veiller dans la partie où on nous demande de proposer des solutions sur le pilotage du système de retraite que celui-ci soit vraiment garant de la pérennité du système mais sur le long terme et face écho et soit résistant au choc économique et démographique c'est pourquoi Thomas est-ce que tu peux nous indiquer les leviers qui vont être apportés pour nous garantir ce pilotage parce que pour nous piloter un système de retraite c'est quoi c'est vraiment garantir que le système va être solide face aux aléas conjoncturels structurels et démographiques je te remercie merci Sophie avant de vous présenter nos solutions de long terme un petit point sur ce qui nous attend en 2027 nous passons dans un système toujours à répartition nous l'avons tous appris dans les cours c'est une solidarité intergénérationnelle la petite différence dans ce futur système c'est que il ne sera pas à prestation définie nous tous pour l'instant avons des prestations de retraite qui sont garanties dans la loi si vous êtes dans le régime général c'est 50% de vos 25 dernières meilleures années demain ce ne sera plus le cas puisque nous passons dans un système à cotisation définie ce qui signifie que c'est l'enveloppe des recettes qui va servir à fixer le niveau des pensions et le but c'est bien sûr d'équilibrer le système le risque c'est que ça sera au détriment de votre protection sociale en l'occurrence de votre retraite pourtant on nous a assuré qu'il n'y avait aucun risque que la valeur du point serait stable que toutes les garanties seraient faites pour assurer le meilleur taux de remplacement possible ce que nous contestons il y a un vieillissement de la population qui est inilluctable la part des plus de 65 ans est en train de progresser dans la population le gouvernement d'un autre côté veut geler le niveau des dépenses à 13,8 point du PIB donc il ne suffit pas d'avoir fait Polytechnique ou l'ENA pour s'en rendre compte si vous gelez le niveau des dépenses et que la demande augmente forcément il y a une tension surtout si l'Etat est capable derrière de diminuer les recettes donc notre système va vers la tension vers finalement une forme de casse sociale où vous verrez des niveaux de pension qui vont diminuer la preuve en elle c'est le système suédois la Suède c'est un pays qui est très célèbre dans le domaine de l'étude internationale des systèmes de retraite très célèbre parce qu'en 1998 elle est passée à un système de prestations définies à un système de cotisations définies elle a même fait une petite innovation c'est qu'elle a fait varier l'âge minimum du taux plein sur l'espérance de vie de la génération en question le but étant d'équilibrer le système ce qui s'est passé c'est effectivement oui en Suède le système de retraite est équilibré en revanche la Suède un pays de 10 millions d'habitants compte aujourd'hui 245 000 retraités sous le seuil de pauvreté en 2001 61% le chiffre bleu que vous apercevez c'est le niveau de la pension d'un Suédois par rapport à son dernier salaire en 2020 c'est passé à 49% il y a donc un véritable choc sur le pouvoir d'achat et c'est exactement ce qui va se passer en France parce que nous n'avons aucune garantie en décembre le Premier ministre disait que la valeur du point serait indexée sur les salaires il est depuis bien revenu il nous a dit il nous assure aujourd'hui que la valeur du point serait indexée sur un revenu d'activité moyen par tête ne me demandez pas ce que c'est puisqu'il n'est pas défini il reste à l'INSEE de consolider cet indicateur donc sur ça il n'y a aucune indication et de même même si la valeur du point reste identique même si son évolution est calquée sur un indicateur qui est favorable il suffira au gouvernement successif de fixer à la CNRU de fixer un âge d'équilibre qui soit suffisamment haut pour que les retraités ne puissent pas l'atteindre et partent avec une décode définitive de leur pension c'est ce qui est arrivé en Suède où les Suédois partent à 65 ans alors qu'ils devraient partir à 67 ans ce qui va se passer c'est que le niveau des pensions va diminuer et créer un appel d'air pour des complémentaires privés les voilà ces complémentaires privés elles n'avantageront personne d'une part on peut penser à la grande majorité de la population qui n'aura pas forcément les moyens financiers de se permettre une complémentaire privée mais aussi on peut penser au cadre nos confrères du MEDEF si on peut parler de confrères seraient bien embêtés de devoir souscrire à une complémentaire privée on rappelle qu'aujourd'hui il y a à peu près 100 000 salariés en France qui entre 3 et 8 plafonds de sécurité sociale cotisent et cotisent à 26% là actuellement je pense qu'avec une complémentaire privée ils n'auraient jamais ce même taux de rendement et ça leur coûterait beaucoup plus cher donc je pense que cadres comme salariés ou comme concitoyens nous devons nous mobiliser face à ce changement notre proposition elle est simple le système de retraite tel qu'il est prévu pour l'instant prévoit que les cotisations les cotisations les cotisations contributives donc 25,31% seront cotisées sur maximum 3 plafonds de sécurité sociale c'est 120 000 euros par an actuellement avec Argy Arco on monte à 8 plafonds de sécurité sociale ce que nous proposons c'est justement d'augmenter ce plafond de sécurité sociale ça représente 3,7 milliards d'euros par an de recettes supplémentaires 3,7 milliards d'euros par an qui cubulés permettront d'amortir s'il y a lieu d'amortir une baisse des pensions et ce qui pour nous est la meilleure des sécurités pour les pensionnés mais la deuxième solution qui pour nous s'impose c'est de réinvestir le rôle des partenaires sociaux dans la gestion du futur système et je laisse à Sophie le soir nous expliquer cela donc c'est quoi cette gouvernance revisitée cette gouvernance revisitée en fait nous demandons à avoir un paritarisme fort dans le conseil national universel de retraite la CNRU et donc nous voulons participer aux orientations stratégiques être décisionnaires c'est à dire qu'est-ce que qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que nous voulons dire par là c'est participer à la détermination de la valeur du point déterminer l'évolution de ce point et puis notamment participer aussi à la nomination du directeur qui comme chacun sait a allégeance auprès pour le coup de l'Etat et donc nous voulons avoir notre mot à dire sur sa nomination d'autre part le rapport de Levoy préconisait de mettre en place une assemblée participative donc une assemblée générale où serait représentée la société civile afin qu'elle aussi elle ait droit de regard sur ce système de retraite et comment nous l'équilibrons à moyen et long terme enfin une refonte du corps est nécessaire dans la mesure où il faut un comité d'experts indépendants puisque dans la CNRU pour le coup le paritarisme s'il est respecté est là et on ne peut pas être juge et est parti à la fois nous voulons un comité d'experts nous l'acceptons et nous sommes le gouvernement je pense ne nous reprendra pas là dessus c'est ces garde-fous qui vont être mis en place et enfin nous souhaitons pour être au complet dans la réponse au premier ministre qui nous invite à proposer une nouvelle relation financière avec l'état là nous sortons un peu du spectre du système de retraite proprement dit et de réorganiser les relations financières avec l'état là dessus c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant notre système de financement de la sécurité sociale est devenu illisible plusieurs sources de financement qui vont des cotisations des impôts des taxes affectées la TVA enfin et TVA qui devient même une source de financement très importante aujourd'hui donc nous demandons de la lisibilité nous demandons qu'une simplification et pour qu'il y ait simplification il faut que comme le disait le rapport du au commissaire au financement de la protection sociale au conseil pardon le HC FIPS en 2017 disait que sur le financement qu'il était nécessaire que des prestations contributives soient financées par des cotisations et que des prestations solidaires soient financées par l'impôt ça a ses limites bien sûr sachant qu'une assurance sociale obligatoire est toujours solidaire par définition mais ça apporterait de la clarté dans le financement par ailleurs nous demandons donc de sanctuariser les ressources de la protection sociale et puis de mettre en place un examen conjoint du PLF et du PLFSS parce que d'un côté on a une loi qui décide des dépenses et de l'autre côté des recettes il serait vraiment bienvenu que les deux puissent se faire au même moment et qu'on ait plus de cohérence et puis je laisse à Thomas poursuivre la suite de ce que nous voulons proposer dans ce pilotage sur les relations financières merci Sophie un dernier mot depuis 1889 et j'en suis le Bismarck la meilleure assurance qui est donnée aux assurés sociaux c'est la maîtrise finalement de l'argent qu'ils ont versé pour leur protection et afin de garantir cette maîtrise et de prémunir l'argent des appétits de l'Etat ou des tentations c'est l'inscription dans la loi fondamentale de plusieurs mentions ce qui nous semble évident c'est que la maîtrise des excédents doit relever entièrement des partenaires sociaux cet argent qui a été versé qui a été cotisé est une propriété collective une propriété sociale et c'est la garantie que l'âge de la retraite sera un âge digne et un nouvel âge de la vie et non pas simplement une nouvelle période de désespoir la deuxième proposition qui est peut-être plus forte mais à voir ce que nous dit le Premier ministre c'est de laisser la main aux partenaires sociaux de les rendre responsables en leur permettant de pouvoir hausser je dis bien hausser de manière contenue le niveau des cotisations face en cas d'urgence en cas de crise ce que la maîtrise des excédents devrait normalement les empêcher de faire mais en cas de crise pouvoir hausser les cotisations après accord du ministre compétent puisqu'il s'agit du pouvoir réglementaire afin de se prémunir face à une éventuelle crise sociale et je repasse la parole à Sophie pour notre mot final oui juste je voulais juste faire un point sur la compensation Thomas si tu permets c'est juste la compensation aujourd'hui on voit que le gouvernement ne veut plus compenser les recettes et donc c'est une dégradation des finances de la sécurité sociale aujourd'hui avec la loi Veil on compensait à l'euro près maintenant on compense selon la terminologie solde de tout compte donc nous voulons maintenant qu'on arrête de prendre de grignoter les recettes de la sécurité sociale et qu'on compense à l'euro près et que nous voulons l'inscrire aussi dans la constitution si une réforme constitutionnelle qui tarde à venir vient un jour nous voulons que ça soit intégré et pour finir Thomas et moi voulons vous dire que nous partageons réellement notre cette citation d'Ambroise Croisa notre on va dire père fondateur pour nous mais voilà qui compte beaucoup dans notre relation vis-à-vis des travailleurs parce que nous défendons les intérêts des travailleurs et aujourd'hui il faut arrêter de voir un peu la logique financière et ramener la logique de solidarité qui était à l'origine du projet voilà un système plus juste plus simple rappelons-le et donc bien entendu il faut financer le système nous n'en sommes pas nous n'en sommes totalement convaincus pour autant nous pensons que pour financer le système il faut d'abord et avant tout c'est la mère des batailles résorber le chômage et arriver à une société de plein emploi pour permettre que sur une société où le système de retraite est par répartition que les générations futures puissent continuer à nous financer notre retraite merci beaucoup mesdames et messieurs merci pour votre attention applaudissements 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 Merci.